Les chefs régalent au Grand Palais, exclu. Les débuts de l'événement avaient eu lieu à Londres, et la capitale de la gastronomie ne pouvait pas y échapper. Pendant quatre jours, les passionnés de cuisine dégustaient le meilleur de la gastronomie réunis au Grand Palais. 30 000 visiteurs étaient présents. Quelques euros à débourser pour goûter des plats difficilement accessibles. L'occasion pour eux de goûter les différents plats signatures de chefs renommés. Je trouve que c'est une démarche d'éducation. Nos enfants vont pouvoir goûter à des prix très accessibles des plats et des produits de grands restaurants. C'est un lieu magique, un lieu de partage nous confie Juan Arbelet, chef cuisinier. Plus de vingt chefs étaient installés pour faire goûter leur spécialité ou encore pour venir à la rencontre de leurs clients, dont Juan Arbelet ou encore Pierre San. Ça me donne envie d'aller dans leurs établissements et puis surtout je trouve que c'est une superbe idée de pouvoir accéder à une cuisine qui n'est quand même pas facilement accessible dans la vie courante, nous dit une femme qui était présente au salon. Cette année c'était la pâtisserie qui était à la bouche de tous. C'était super sympa, on était vraiment au contact du client, chose qui n'est pas forcément évidente pour nous. Moi le premier, je ne suis plus dans mon laboratoire avec mon équipe et jamais en boutique nous explique Christophe Michalak, pâtissier. Par Imanna Oudia Par Imanna Oudia